Des images qu'on voit et qu'on revoit, un homme qui se faisait poursuivre carrément par un dindon sauvage amenant le maire de Louisville à en appeler sa population. Écoute, le maire dit « j'ai appelé la Sûreté du Québec, j'ai appelé la faune, personne ne veut toucher à ça ». Et finalement, il en appelait ses citoyens, il avait invité les gens à agir au bat de baseball. Finalement, il y en a un qui a agi avec une fronde, un tir roche, et aurait au cours des dernières heures abattu l'animal. D'ailleurs, le maire était en entrevue avec nous, plutôt à LCN, avec les pattes du dindon pour nous montrer les griffes pointues comme des lames de rasoir. Et donc, voilà, le problème du dindon est réglé. Je ne sais pas si c'était légal comme chasse, ceci dit. On en parle avec Michel Barry, biologiste à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bonjour, M. Barry. Oui, bonjour, M. Dumont. Il semble y avoir un débat sur est-ce que c'est dangereux ou pas. À la faune, on dit que ce n'est pas du tout dangereux. Les gens qui ont eu les dindons qui leur couraient après ne semblent pas avoir le même feeling. Non, c'est sûr. En fait, le dindon sauvage n'est pas un animal dangereux. Ce n'est pas un animal carnivore. Il n'y a pas de dents. Ce n'est pas un animal qui a un caractère agressif. Mais il reste que, c'est comme tous les animaux, dans certaines circonstances, ils peuvent avoir des comportements qui sont un petit peu épeurants. Oui. Dans le cas de Louisville, le maire me disait hier, il y en a une dizaine. De leur évaluation, c'est qu'il y en a une dizaine qui tournent autour de la ville. Bien, autour. Pas mal dans le centre-ville. Mais qu'il y en avait un, seulement un mâle qui était vraiment agressif, qui poursuivait les gens, à poursuivir un homme en fauteuil roulant, à poursuivir le monsieur qu'on a sur les images. Les enfants en avaient peur. C'est possible qu'il y ait un individu qui soit plus agressif? Oui, oui, oui. En fait, on s'en va vers le printemps. On a un printemps qui s'annonce hâtif. Je voyais les images, puis on dirait que l'hiver n'est pas mal terminé dans ces points-là. Donc, on peut s'attendre à ce que les bindons tombent bientôt, en période de reproduction. Puis ça, ça l'exacerbe tout le temps les comportements des animaux. On peut penser que ce mâle-là, lui, commence déjà à défendre un peu son territoire, défendre son arène de famille. Ce qui peut parfaitement expliquer son comportement plus agressif. Mais ce n'est pas un comportement dans le but de manger quelqu'un. Je comprends. Mais est-ce qu'il pourrait blesser un enfant? Vous dites qu'il n'y a pas de dents et qu'il ne veut pas manger. L'être humain, évidemment, il n'est pas carnivore. Mais est-ce qu'avec son bec et ses griffes, le maire insiste, les griffes, c'est extrêmement pointu, comme une lame de rasoir. Est-ce qu'il pourrait blesser un enfant, par exemple? Ah oui, 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 certain. Les griffes, oui, c'est long, c'est assez ré. Puis le bec aussi, même si, par mégarde ou par malheur, un dindon picossait dans le visage de l'enfant, c'est sûr qu'il pourrait le blesser, c'est certain. Donc, la réaction de M. Edé est peut-être un peu excessive, mais d'un certain sens, il faut quand même être prudemment. J'entends, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit depuis hier en disant, bon, là, le dindon en ville, mais il y a des producteurs agricoles qui disent qu'il y en a tellement sur leur terre que c'est un problème, ça cause des dommages. Est-ce que c'est comme les chevreuils? Est-ce que c'est comme les serres de Virginie? Est-ce qu'on est en surpopulation, même en forte surpopulation? Je sais qu'on a ouvert la chasse ces dernières années au ministère parce qu'on disait qu'il y en avait trop, mais c'est quoi votre évaluation à vous? En fait, vous faites un lien avec la serre de Virginie. Le lien était très intéressant. C'est des populations qui ne sont pas en extrême surabondance, mais c'est des populations qui sont très abondantes. Ils profitent des modifications qu'on fait à notre environnement, qui leur sont favorables. Puis les populations prennent de l'expansion. Concernant le dindon, plus précisément, à chaque année qui passe, on peut penser qu'il y en a de plus en plus au Québec. Les derniers chiffres démontrent qu'au sud du fleuve, ça a tendance à se stabiliser les populations, mais tranquillement, au nord du fleuve, dans les plaines agricoles, ils continuent son expansion. Ce qui lève, c'est les hivers comme on connaît présentement. Est-ce que la chasse est légale un 28 février ou un 29 février ce matin? Non. Donc, ce que j'ai entendu, si le dindon a été abattu par une personne avec un lance-pierre, un tir roche ou quoi que ce soit... Une fronde, l'ouest? Non, c'est ça. C'est un acte de braconnage. La période de chasse commence le 26 avril. Les armes autorisées sont les fusils, arcs, arbalètes. Il n'est pas question d'utiliser d'autres engins de chasse. Donc, ce qu'on a vu... Bien, ce dont j'ai entendu parler, là, ce matin, c'est... Ça ne paraît pas légal, à moins que ce soit considérable. La légitime défense, le caricaturiste du journal Y, qui s'est amusé à décrire la scène... Est-ce que le dindon, là, vous apparaît un peu trop épeurant pour la réalité, de votre connaissance? Oui, oui, c'est ça. J'entendais tout ça ce matin, puis je me disais qu'on n'a même pas eu de réaction comme ça dans le coin de Québec, avec les gangs de vie, la semaine dernière. Monsieur Barry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, on ne s'arrête pas.